Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à cliquer sur abonnement, ainsi que la petite clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée privée. Pour ce, vous allez dans la description ci-dessous, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet. Et vous avez toutes les informations ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Petite nouveauté aussi sur ce mois d'octobre, vous allez retrouver toujours dans la barre de description différents liens qui vont vous faire cheminer sur des extensions. Ça peut être pour avoir un message de vos guides, ça peut être pour voir les oracles que j'utilise durant mes tirages et encore d'autres choses puisque c'est de la nouveauté que je suis en train de mettre en place. Voilà, vous savez tout, amis, balance. Donc nous sommes partis. Ça reste bien sûr une lecture générale, je ne vais pas rentrer comme d'habitude dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez ce qui est en résonance dans votre vie. Votre mois d'octobre 2022, amis, balance. Et nous aurons la tour. Alors ici, la tour, elle vient nous parler, je ressens, de tout ce que vous avez pu déconstruire. Des choses qui ont pu s'effondrer. Quand je dis s'effondrer, ça veut dire qu'il y a pu y avoir des changements ou même émotionnellement, vous avez des choses peut-être qui ne vous conviennent plus et vous aimeriez justement renouer avec peut-être plus de paix, de sérénité dans votre vie. Là, je ressens vraiment qu'aussi il y a des choses que vous avez laissées. Donc je disais pour certains, ça peut être un couple, ça peut être une situation, ça peut être un projet professionnel, toutes des choses ou même un emploi que vous avez pu laisser. Et là, c'est comme si sur ce mois d'octobre, vous étiez plus à vous recentrer sur comment vous pouviez rétablir une forme de nouvelle vie entre guillemets en étant plus en lien avec vos émotions actuelles, puisque tout est impermanent, rien n'est figé. Donc vous êtes vraiment en train de voir comment vous reconstruire entre guillemets parce que je ne ressens pas que tout le monde est en reconstruction, mais plus comment vous pouvez peut-être vous présenter face à une situation, face à un couple, face à votre aspect familial, dans des relations. Enfin voilà, c'est comme si vous étiez toujours la même personne, mais vous étiez en train d'évoluer, de cheminer avec de nouvelles émotions. Et si ce n'est pas le cas, c'est cet élan que vous allez avoir sur ce mois d'octobre pour pouvoir vraiment repartir sur une forme de base plus solide, non plus en étant peut-être dans certaines émotions où on peut avoir de la colère, où on peut avoir de la tristesse, où on peut avoir vraiment des impulsions, peu importe, par rapport à des réactions, c'est ce que je veux dire aussi. Donc vous allez plus voir comment vous pouvez vraiment vivre pleinement votre vie et sous un angle, une perception différente. Et je pense que vous avez travaillé dans ce sens, cheminé plutôt dans ce sens et que les choses se mettent en place. Allez, on continue à mi-balance. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que l'on peut avoir pour vous ? Mi-balance. Alors, nous aurons déjà, voyez, le cavalier de baguette. Le cavalier de baguette nous parle ici de poser des jalons ou de continuer à cheminer dans le sens où on part vraiment sur des bases solides et en même temps, c'est festif dans le sens où c'est joyeux, c'est harmonieux. Là, ça a pu être les mois, les années précédentes douloureux et là, on repart sur des bases, je vous disais, plus solides où on a envie de ressentir pleinement les fréquences, les vibrations, les choses qui nous mettent en harmonie quelque part, comme si on sentait une forme d'élan intérieur qui nous dit « Ok, maintenant j'ai envie de ça. Ok, je vais être comme ça. Ok, je vais agir comme ça. Ok, je vais échanger, m'exprimer comme ça. Je vais me présenter comme ça. » Mais ça va être à votre couleur, à votre façon. Parce que je vous sens beaucoup plus aligné avec vous-même et là, avec l'as de baguette, il y a un nouveau départ aussi dans l'action. C'est pour ça, là, on est vraiment dans un mois aussi d'action où les choses se mettent en place, où vous repartez sur des bases solides. Si ça a déjà commencé, ça se confirme. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment ce que vous allez faire. Mais pour moi, je ressens vraiment qu'il y a de la joie. C'est joyeux. On n'est pas dans ces tourments précédents, mais on est plus dans l'harmonie, la joie. L'intuitif aussi, je vous ressens relié à l'intuition. Apprendre le temps justement à écouter sa voix intérieure. Et là, avec le neuf de coupe, on ressent vraiment aussi une fin de cycle, encore une fois, émotionnel. Je vous parlais des émotions au départ. On a pu être dans de la colère, dans de la tristesse, dans de l'énervement, dans de la déception. Et là, on termine ce cycle. Et ce mois d'octobre, il est vraiment en train de vous ouvrir à une nouvelle façon de fonctionner. Mais de fonctionner, ça ne va pas dire que ça change toutes vos habitudes. Mais ces fonctions intérieures vont être alignées avec vos émotions. Parce que vous avez vu, su repartir, ou vous savez repartir sur des bases nouvelles, tout en étant ancré dans l'ici et maintenant. Alors, s'il vous plaît, les cartes, j'aimerais que vous, vous ne retourniez pas. Merci. Allez, on continue pour nos amis. Et balance. Oups. Alors là, je suis obligée de la prendre quand même, pour vous dire que là, on nous parle quand même de succès sur ce mois d'octobre. Donc, il y a une réussite. Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut parler. Mais en tout cas, c'est peut-être juste le fait de repartir avec de nouvelles émotions, de savoir où on vous en est, qui viennent confirmer ce panel. Ouais, on a quand même les cartes derrière qui se confirment. Donc, nous avons le page de baguette. Encore une fois, on est dans les baguettes. Donc, il y a de l'action pour vous sur ce mois d'octobre, amis balance. Donc, il y a vraiment un nouveau souffle. C'est comme si vous renouviez avec, je vous disais, de nouvelles émotions. Il y a un enthousiasme, une harmonie. C'est, comment dire, c'est peut-être ça aussi qui va vous réussir. Tout simplement d'être dans une autre dynamique. Comme si on sortait peut-être de cette façon, soit peut-être pas d'être enfermé, mais de pas assez, ok, maintenant je suis là, où j'en suis, j'y vais, je pose des actions. C'est sûr qu'on a tous des peurs et des doutes par moment. Mais moi, je ressens surtout un émotionnel où vous vous sentez plus adapté, plus ajusté. Et on sent cet enthousiasme. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui vient nous parler justement de ce réalignement émotionnel. Et en même temps, on est dans le partage. Donc, ce n'est pas que quelque chose que pour vous. Vous n'êtes pas en train de le vivre que pour vous. Ça va aussi refléter sur l'extérieur. On a le 9 de pentacle. Là, ça nous parle d'une récolte. Je vous disais, ce mois d'octobre, vous entamez quelque chose de nouveau. Vous allez récolter, pour moi, quelque chose qui correspond vraiment à vos émotions, à comment vous vous êtes reconstruit. Ou comment, si ce n'est pas vous-même, comment une situation peut être aboutie. En tout cas, mais c'était quelque chose émotionnellement qui vous a mis peut-être dans tous vos états. Il y a vraiment quelque chose qui aboutit. On a le 3 de pentacle. On est vraiment aussi relié à une belle créativité. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a du mouvement, il y a de la créativité. Il y a vraiment cet espace où tout est lié, justement, où on aboutit aussi au succès. Après, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle qu'on est aligné, maintenant, avec ses émotions. On s'écoute. On peut voguer, prendre le large. Aller là où le vent nous porte, là où on a envie de poser des actions, là où on a envie de s'exprimer, là où on a envie, tout simplement, d'être. Et on a les amoureux. Donc, les amoureux, ça peut bien sûr parler du couple, ici. Peut-être que, pour certains, ça va résonner que pour le couple sur ce mois-ci. Pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre. Donc, ça peut être comment vous avez traversé votre couple ces derniers mois, années. Ça peut être aussi comment vous avez vécu votre dernière relation et comment vous en rétablissez et comment vous allez démarrer une autre relation. Ou ça peut parler que de vous. Que de vous, dans le sens, ça peut parler professionnel, personnel, familial. Voyez comment ça résonne. Et en dos de deck, on a le chariot. Et oui, on avance. On avance avec, pour moi, sérénité, en étant ajusté. Et on va savoir réajuster à chaque instant. Allez, Ami Balance, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, Ami Balance, pour votre mois d'octobre 2022 ? C'est parti. Au-delà de l'illusion. On ne reste plus enfermé dans les illusions du passé. Ça nous a apporté. Ça a été certainement douloureux. Sur le moment, pas toujours compréhensif. Mais ça a été nécessaire pour pouvoir aujourd'hui y voir plus clair et aller au-delà de l'illusion. Il y a une renaissance quand même. Il y a une renaissance. On a l'achèvement. Voyez, il y a quelque chose qui se termine. Le pulse s'achève. Là, on voit bien qu'on pose la dernière pièce. La boucle est bouclée. Donc, sur le mois de septembre, pour certains, vous avez peut-être terminé quelque chose. Vous avez peut-être bouclé une situation, un dossier, peu importe. En tout cas, là, il y a une renaissance. On a le rêve. Alors, voyez peut-être comment vous envisagez, puisque la carte est vraiment tombée sur la tour. Comment vous envisagez maintenant votre vie ? Peut-être votre vie amoureuse, professionnelle, personnelle. Peu importe, mais comment vous l'envisagez ? Et posez des jalons dans ce sens. Ensuite, nous avons le courage. Le courage, je pense que vous êtes des personnes quand même ici, qui sont assez fortes, dans le sens où vous avez cette force intérieure. Vous avez une forme de confiance et de foi. Même si des fois, vous vous baissez les bras, vous dites, j'en ai marre, j'en peux plus et j'en ai ras-le-bol. Vous vous relevez toujours, vous rebondissez. Je vous sens vraiment comme ça, vraiment un peu comme les saisons. Vous savez, les saisons, elles suivent leurs cours. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'épanouit. À un moment, ça s'éteint un peu. Donc, il y a l'été où on est en mouvement. Et l'hiver, on a l'impression que ça s'éteint. Mais ça ne nous empêche pas quand même de continuer et d'avoir foi, confiance en la vie. Donc, en nous, ça peut s'éteindre par moments. Et c'est OK. On ne peut pas toujours être dans la dynamique de l'action. On ne peut pas toujours être dans une forme de réussite. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais je veux dire, il y a des moments où il faut savoir se poser aussi. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir réfléchir. Il faut savoir se mettre en mode réflexion. En mode intériorisation. Voilà, on s'intériorise, on s'écoute. Et là, on sort justement ce que je vous disais du passé. On n'est plus maintenant, on n'est plus dans l'attachement du passé. On n'est plus à voir qu'est-ce qui m'anime maintenant. Qu'est-ce qui me fait avancer ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Allez, on continue. On nous parle déjà ici d'harmonie. Ça va être un mois où vous allez vous ressentir plus l'harmonie. Voyez, je vous ai dit, ça va être un mois festif, joyeux, aligné. Et il y a une fin de cycle qui s'arrête. Peut-être un cycle où vous aviez l'impression que les choses ne bougeaient pas. Alors, pour certains, j'entends que ça peut être encore la fin d'une forme de déconstruction en vous. Mais là, ça se termine. Et encore une fois, ça irait avec cette carte du neuf de coupe, émotionnellement. On n'est plus dans une forme de stagnation, là. Parce qu'il y a un nouveau départ aussi dans l'action. Et c'est joyeux, c'est dans l'harmonie, c'est festif. Et on n'est plus où on termine ce cycle de lutte. Une lutte intérieure où on a pu être dans de la résistance, dans du contrôle. Et là, on est plus dans l'harmonie. Voyez, ça c'est une fin de cycle. Et ça, c'est ce nouveau départ. Et on rappelle quand même qu'on a le succès, les amis. On a du succès pour vous à la clé. Donc voyez quel domaine vient vraiment impacter ces émotions. Et ce passé qui change, qui évolue, qui se transforme. Et on reste plus dans ce côté optimisme. Et non plus dans ce côté encore enfermant. Allez, on continue, amis, balance pour votre mois d'octobre. Nous avons, soyez pleinement responsables. Soyez pleinement responsables de votre reconstruction émotionnelle. C'est-à-dire que les émotions, quand on dit quelque chose, quand on fait quelque chose, voilà, c'est dit, c'est dit, c'est fait, c'est fait, on ne reviendra pas dessus. Donc voyez, comment on peut maintenant être en harmonie avec sa vie, avec les autres, et repartir sur de bonnes bases émotionnelles en étant responsable. Et là, on a les coïncidences significatives. Vous allez peut-être avoir des synchronicités sur ce mois d'octobre, amis, balance. Ou alors on vous dit vraiment de lever le voile, c'est-à-dire de voir justement que vous pouvez aller au-delà de l'illusion et que vous pouvez ressentir les choses et voir que des synchronicités peuvent venir à vous. Ouh ! Alors là, non, ça fait trop, je ne les prendrai pas. En plus, ça m'a fait partir mes cartes. Non, elles sont là. Je vais juste prendre celle qui est partie à droite. Et nous avons accepté ce qui est. Acceptez pleinement ce que vous vivez. Acceptez le moment présent. On a dit qu'on avait un achèvement ici et qu'on n'était plus dans l'attachement du passé. Ce que vous avez été ou ce que vous avez vécu, c'est acté, c'est fait, on ne reviendra pas dessus. Donc, redevenez responsable, acceptez ce qui est et voyez les synchronicités qui se présentent à vous. Et là, on a cessé le jugement. Cesser le jugement, je pense que c'est surtout par rapport à vous, c'est ce que je ressens à mi-balance. Arrêtez de vous, entre guillemets, flageller. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous sentir par moments illégitime. Et après, bien sûr, ça parle de cesser le jugement aussi bien pour soi, mais à l'extérieur aussi. Donc, voyez comment ça peut résonner, ça peut être vis-à-vis de l'autre. Et n'oublions pas que l'autre est toujours un effet miroir de soi. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on peut avoir pour vous, les amis, pour conclure ? Pour nos amis, balance, mois d'octobre. On a l'âme, la magie. C'est l'âme qui agit. Donc, le champ des possibles, ça nous parle aussi de ça. Et les synchronicités aussi. On a la distance. Ici, ça me parlerait pour vous de prendre un peu de temps aussi pour vous. C'est comme si ça disait j'ai besoin de prendre par moments de la distance. De la distance avec les autres. Non pas que je n'ai pas envie d'être avec eux. Non pas que je n'y suis pas bien. Mais simplement, justement, pour peut-être renouer avec cette harmonie et pouvoir vraiment cultiver à l'intérieur cette nouvelle, entre guillemets, reconstruction. Ce nouvel état émotionnel. Et au-delà de l'illusion, et peut-être de prendre du temps pour vous. Là, on a l'endroit. L'endroit, ici, je viendrai me parler par rapport à la carte qu'on a eue ici. C'est d'accepter ce qui est. Je ne ressens pas un moment comme s'il y a des moments où vous essayez de vous projeter ailleurs. Soit vous êtes enfermé dans du passé, dans un certain endroit. Soit vous voulez être dans un certain endroit du futur comme si l'herbe était toujours plus verte ailleurs. À vrai dire que là, on vous dit que là, ici et maintenant, c'est le meilleur endroit où tu puisses te trouver pour continuer pleinement à évoluer et à repartir sur de nouvelles bases. On a l'amour. L'amour, ici, vient vraiment me parler de l'amour de soi. C'est ce que je ressens pour vous. Comme si vous ne vous étiez pas donné assez d'amour toutes ces dernières années. Et quelque part, ça s'achevait, ça aussi, ce cycle qui faisait partie d'émotions un peu compliquées, douloureuses, d'où peut-être beaucoup, des fois, de frustration, de colère, de tristesse. Et que là, il y a vraiment un nouveau départ dans l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres. Il y a une forme de renaissance, encore une fois, au-delà de l'illusion, au-delà du corps physique, au-delà de ces émotions qui ont pu vraiment vous blesser, je pense. Et on a le partage. Et c'est un moi, voilà, je vous disais, c'est un moi qui va être festif. C'est un moi qui va être créatif. Vous voyez bien que dans ces cartes, même si c'est festif et créatif, il y a plein de personnages. Donc, vous n'allez pas être seul. Vous allez être peut-être entouré, accompagné, soutenu. En tout cas, il y a vraiment du changement. Et on voit aussi sur ces deux cartes que c'est vraiment deux arbres. Donc, il y a un bel ancrage, je vous le disais au départ. Il y a une forme de reconstruction. C'est peut-être pas le mot reconstruction qu'il faut employer. Je dirais plutôt un redémarrage. Mais un redémarrage qui part vraiment sur des bases solides, sur un socle vraiment qui est stable maintenant et qui vous met vraiment à l'endroit de là où vous devez être tout simplement Ami Balance. Voilà Ami Balance pour votre mois d'octobre que je vous souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Merci.